Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Bouillancy. Bouillancy est un village de 420 habitants sans gentilet et se situe sur la départementale 19 entre Nanteuil-le-Haudouin et Assis-en-Mulsien. Le territoire de Bouillancy est principalement constitué de plaines agricoles coupées par un vallon, celui de la Gergogne, à l'est du territoire. La Gergogne est une petite rivière qui prend sa source près de Gueux et qui parcourt 12,4 km pour se jeter dans l'ourc. Gueux et le Bas-Bouillancy sont les deux hameaux de Bouillancy situés au nord et à l'est du village. Ce village a eu les noms jadis de Bouillancy en 1280, Bouillancy, Bouillancy en 1443, le Plessis de Bouillancy, Bouillancy-le-Plessis et enfin le Bouillancy d'aujourd'hui. Il y avait autrefois une ferme dans les champs, le Mitois, au nord du Bas-Bouillancy et une maison importante au nord-ouest de Gueux. Le plus ancien seigneur connu de Bouillancy est Adam qui remet en 1154, à l'évêque de Meaux, la chapelle Saint-Quentin, située à deux lieux du village, environ 8 km, près de laquelle a été fondée l'abbaye de Fontaine qui relevait de l'ordre de Fontevrault. Ce lieu dépendait au XIe siècle du comté de Crépy. Il fut compris parmi ceux qui constituèrent avec B et Nanteuil-le-Haudouin, vers 1030, la part laissée par Raoul II à Thibaut Ier, son deuxième fils. Guy de Nanteuil, descendant de Thibaut, était en 1185 seigneur de Bouillancy. Simon, châtelain de Bétisie, possédait cette terre en 1280. Hugues de Vaud, fils du seigneur de Sainte-Ine, comparut en 1540 à la réforme de la grurie de Valois comme propriétaire du Plessis-Bouillancy. Le marquis de Gribaud-Val avait la seigneurie vers le milieu du XVIIe siècle. Le domaine fut saisi vers 1690 par François des Essars, marquis de Linières. Il y aurait, selon une légende, les vestiges d'un souterrain qui allait de l'église de Hacien-Mulcien au château de Poix. Ce château, justement, se trouvait tout au nord de Bouillancy, mais durement touché par les guerres et les années sans entretien, le château fut détruit et restauré en ferme en 1800. On peut encore voir quelques remparts dans les pâtures qui entourent la ferme. En 1851, on note dans la commune la présence de carrières ou de marnières là où l'on extrait de la craie ainsi qu'un moulin à vent et une tuilerie. A cette époque, la population vit de l'agriculture. Durant la première guerre mondiale, Bouillancy a été le théâtre de violents combats dans le cadre de la bataille de Lourke, au cours duquel s'illustra notamment le 4e régiment d'infanterie. Il combattit victorieusement les Allemands les 6 et 7 septembre 1914 au prix de lourdes pertes. Le 2 octobre 1944, un missile balistique V2 tombe sur Bouillancy, heureusement sans exploser. Allons découvrir l'église de Bouillancy. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul dresse sa silhouette pittoresque et solitaire au fond du vallon de la Gergogne. L'édifice, dont l'histoire reste assez obscure, doit sa situation isolée du village au fait d'avoir été jusqu'au 14e siècle un prioré relevant de l'abbaye de Saint-Faron-de-Mau. Elle devient ensuite paroissiale au bénéfice des habitants, regroupés pour la plupart à 1 km au sud-ouest. Orientée avec une grande exactitude, l'église répond à un plan cruciforme symétrique. Elle se compose d'une nef unique, d'un transept débordant et d'une abside à 7 pans. Le clocher se situe au nord de la première travée. Sa façade ressemble beaucoup à celle de Feigneux avec sa tourelle d'escalier à son angle, mais avec une nef plus élevée. Le portail est surmonté d'une niche aujourd'hui vide et d'une fenêtre entière point. L'église est austère et dénuée de sculptures en façade. Seul l'archivolte du portail occidental, entièrement refaite lors d'une restauration, est agrémentée de moulures plus élaborées. On peut tout de même observer un listel sur le contrefort de la tourelle d'escalier avec une inscription qui pourrait être 1552, mais je n'en suis pas sûr. Et sur ce même contrefort, à l'avant dernier niveau, ceux qui pour moi ressemblent à un triskel, l'emblème breton. Et ça, je n'en suis pas sûr non plus. Le clocher en bas tiers est massif et imposant avec ses puissants contreforts. Il se compose de plusieurs étages aveugles, sauf pour le dernier étage avec des baies geminées à chaque face. A l'intérieur, la nef sans bas côtés est presque deux fois plus haute que large. Toutefois, cette hauteur est rare dans la région pour une nef unique, voûtée d'ogive. La base du clocher communiquait avec la nef par une grande arcade, actuellement fermée, percée d'une porte. Il est fort probable que des bas côtés devaient être prévus, mais n'ont jamais été bâties. Toute l'église est voûtée d'ogive. L'ensemble, transept et cœur de l'église, compte, selon Dominique Vermand, parmi les réalisations les plus réussies de l'architecture dans la région. Bâti durant le premier quart du XIIIe siècle, l'abside à sept pans était flanqué à l'origine de deux chapelles donnant sur les croisillons. L'église entière est recouverte à mi-hauteur par des panneaux de bois, à l'exception des murs est des croisillons qui, comme on peut le voir, étaient percés d'une arcade, aujourd'hui murée. Par son élégance raffinée, toute cette partie de l'église appartient au courant champenois de l'architecture gothique du XIIIe, comme nous avons déjà pu le voir, à Aiméville. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul ne compte pas de mobilier classé ou inscrit. Les écrits de l'abbé Sayek relatent ceci. Dans la tourmente révolutionnaire de 1789, l'église de Bouiancy eut beaucoup à souffrir. Intérieurement, elle fut dépouillée totalement. Il ne resta aucun ornement, aucun mobilier, aucune boiserie. Tout fut pris, arraché et vendu à l'encant. L'encant était une vente aux enchères. Il ne reste donc rien de ce qui faisait sûrement de cette église, avant la révolution, un édifice remarquable. L'église compte malgré tout une très belle chaire à prier et quelques éléments intéressants. Je vous laisse en profiter quelques instants. Retournons. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts est une plaque en céramique posée sur le mur de la mairie. Il y a deux calvaires dans le village, dont un qui a assisté l'année dernière à la naissance d'un nouveau-né car sa mère n'a pas eu le temps d'arriver à la maternité. L'autre se trouve à droite en descendant vers le bas Bouiancy. Il n'y a pas de la voir ni de commerce, mais le boulanger d'acier en mulcien qui passe quotidiennement. Il y a un garage sur la départementale 19 en venant de Nanteuil-le-Haudouin pour des réparations pour voitures toutes marques. Il reste cinq fermes familiales encore en activité et qui profitent d'un plateau riche et fertile. Je reviens un instant sur la ferme du château de Poix pour ajouter que, désormais, la ferme met à votre disposition une très belle salle de réception pour fêtes privées ou pour des événements professionnels. Je vous mets le lien en description. Pour l'école, les enfants font partie du regroupement pédagogique intercommunal qui regroupe Bouiancy, Villers-Saint-Jeunet et Réfos-Martin et sont regroupés à Bouiancy pour l'école et se déplacent en quart jusqu'à Villers-Saint-Jeunet pour la cantine. Villers-Saint-Jeunet qui accueillera en fin d'année le groupe scolaire Simone Veil qui comprendra quatre classes de primaire et maternelle, une périscolaire et une cantine. Les enfants de l'école et du village bénéficient d'un plateau multisport. Le village compte une jeune romancière, Cheyenne Ionescu, qui a publié un roman, Nouvelle-Ère, en 2021, roman d'anticipation fort intéressant. Je lui souhaite bonne chance pour sa future carrière de romancière. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Bouiancy et de ses hameaux. Petit village fort sympathique et accueillant. Je remercie Monsieur Delobel pour son aide et son accueil ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle découverte d'un village isarien. Et en attendant, n'oubliez pas de commenter et de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt ! Au revoir Bouiancy ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501